Salut tout le monde, c'est Ciro, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode du Pro Cycliste sur PCM 2020. Aujourd'hui c'est la suite de ce Tour de France, la suite est fin même de ce Tour de France. A la fin de cette vidéo on va soit pleurer, soit rire, soit être heureux, mais en tout cas il n'y aura pas d'entre-deux, parce qu'on va devoir tout simplement terminer ce tour avec l'étape du plat d'AD, avec l'étape d'Otacam, une étape de pleine du côté de Bergerac. On aura ensuite le chrono de 52 bornes, on devra reprendre du temps et l'arrivée sur les champs Elysées. Je ne vais pas faire suivant pour ne pas vous spoil ce qui s'est passé pour la première étape, parce que je tourne l'intro après avoir joué la première étape, enfin bref, j'ai fait une connerie, j'ai supprimé l'intro alors que je l'avais déjà faite, enfin bref, des conneries du suiveur on va dire, ne vous en faites pas. Mais du coup si je passe, je vais vous spoil ce qui va se passer, mais je vous prédis une étape de fou furieux sérieux, enfin bref, je n'en dis pas plus, bonne étape à vous et tout simplement bonne vidéo. Allez, on est parti au départ de cette 16ème, non 17ème étape entre Saint-Godin, c'est Saint-Larry Soulon, arrivé au sommet du plat d'AD, on a un joli plus 3. Franchement la vidéo commence bien. Bernal qui part direct à l'offensive, bah écoutez, on rappelle on est 6ème à 4,49, il y a toujours le chrono de 52 bornes. Allez, il va falloir se la gérer maintenant. Bon moi je me suis, déjà que j'ai pas beaucoup d'équipiers, je me fais abandonner par toute mon équipe, ils sont tous partis à l'avant, du coup on a que des sprinters et des non-grimpeurs derrière, ouais une gueule mais il a moins 5. Putain je suis dépité, hé l'IA elle a trop mal géré l'énergie de mes équipiers, déjà qu'on en a pas beaucoup ça aide pas hein. Bon ce qui est bien, c'est que tous les mecs qui étaient à l'avant ils se font reprendre un par un et ils me protègent un petit peu. Donc ça c'est une bonne nouvelle, bon ils tiennent pas longtemps au vu de leur forme et de leur note montagne, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez là on est plutôt pas mal nous quand même, dans ce groupe de 25, attention à pas se faire lâcher. Non mais c'est sérieux ? Oh là là, il est resté en garde et position avec Quentin, on a failli se faire piéger là. Heureusement on s'est replacé assez vite, le plus 3 ralasse quand même un minimum. Parce que là on a Cuato, après c'est Poga, après il restera encore notre ami Carapaz, ça fait très très mal le tempo d'Eineos là. Ah, Cuato c'est fini, donc ça a Poga maintenant de faire le taf. Non Poga il finit aussi, il reste plus que Carapaz au final. Godu, sa forme, ouais c'est pas mal. Pino avec un plus 2, oh Pino il est pas bien du tout. Pareil pour Alaph, Simon Yates en plus 3. Eh il y a la place hein, il y a la place d'aller chercher quelque chose aujourd'hui les mecs. Je vous le dis on est plus que 17, ça craque derrière. C'est déjà en train de craquer, il y a des mecs du top 10 qui sont lâchés c'est sûr et Godu qui a attaqué. Godu qui a déjà attaqué, c'est fini pour Fugol et Hagen. Oui mais par contre si Godu attaque maintenant on est pas dans la merde nous. Honnêtement on va pas se mytho, bah non on va rester avec eux. Godu est intenable, il s'envole, David. Allez faut essayer de tenir, franchement si on arrive à mettre des Pino ou quoi en fringale, c'est jackpot hein. Faut qu'on essaye de suivre Bardet Yates. Est-ce qu'on va en être capable je sais pas, allez il faut qu'on accélère nous. C'est difficile pour pas mal de monde, il reste Pino, Roglic dans la roue. Pino est très bien, Charman en difficulté, il était derrière nous, devant nous pardon Charman. Allez on a avec Bardet, on a avec Yates. Oh non les blocs, oh non mais c'est sérieux. Mais ils sont sérieux les deux là ? Allez faut tenir, faut tenir les roues dans la descente, voilà c'est parfait. On tient la roue de Simon et de Romain Bardet. Et là va falloir essayer de récup dans la descente. Oh là là on fait une belle étape, c'est cool. On voit qu'on a la forme. Derrière le groupe Maillot jaune avec Primoz Roglic c'est dur. Godu est devant à 55 secondes à peine. Allez je trouve qu'on est pas si mal hein. Au niveau de la gestion, regardez Charman derrière, il a pas pu récup à fond. Romain Bardet, Yates, ils ont moins récup que moi dans la descente. Bon c'est à peu près équivalent au niveau de l'énergie. Par contre David, qu'est-ce que ça donne devant David ? David, David il a pas récup hein. Oh on est pas mal, on est pas si mal que ça. Derrière Charman ça galère un peu. On est dans le col de Val-Lourou-Rouin-Z. Oh y'a moyen de faire une belle OP aujourd'hui. Y'a moyen de faire une très très belle OP hein. Je vous jure qu'on a pas abandonné l'idée d'aller gagner le tour. Je sais qu'il y en a qui disent t'as pas le coureur pour gagner le tour de France. Je suis persuadé qu'on en est capable. Peut-être pas dès cette année. Cette année le podium sera une réussite. Mais je vous jure que si on est en pic de forme 3 semaines, c'est possible. Et Simon Yates qui compte direct. Simon Yates qui compte David. Derrière c'est Miguel Aren Lopez qui fait le tempo. Oh là c'est dur. Là c'est très très dur. On va pas se mytho. Romain Bardet a deux doigts de craqué. On va utiliser le faux filement. J'ai pas envie de faire de conneries. Alors qu'il reste encore 3,5 km avant le sommet. Et Simon Yates c'est très très fort. Ça va se regarder c'est sûr. Devant il y a à peine deux minutes d'avance pour les cinq hommes de tête. Il y a Bernal Iguita, Cartif Ruhm. Et nous on revient encore une fois sur le groupe Romain Bardet et Yates Godu. Une minute d'avance sur un quatuor derrière. Quintana a distancé. Charmaine cinquième qui a sauté également. Il reste Carapaz. Forcément Carapaz va pas rouler. Donc il y a que Lopez, Pino et Roglic. Et Pino regardez il est en difficulté. Pino derrière. Oh là là ils vont perdre beaucoup. On est sur une étape de fou. Le plus 3 est tombé à pic là. Pino qui saute complètement. Le pot de jump a jamais été aussi proche. Même si Bardet deuxième à deux secondes. Yates une 31 ils sont bien mieux que moi. Il y a le chrono. Faut pas l'oublier ça. Et Bardet qui peut sauter attention. Est-ce qu'il y a moyen de faire sauter Bardet peut-être s'il se retrouve tout seul dans la descente ? C'est jackpot. Allez on va forcer sur le sommet juste pour que Bardet se retrouve solo. Allez est-ce qu'il va se retrouver solo Rominou ? Ah ça je sais pas. Non je pense pas. Je pense pas qu'il va se retrouver solo. Godu aussi à deux doigts de la fringale. Bardet est-ce qu'il est passé ? Il est pas passé Romain. Il a pris 25 secondes après. Est-ce qu'il va revenir ? Est-ce que Godu va rouler ? Je sais pas. Eh oui Godu y est se collabore. Godu y est se collabore pour pas que ça rentre derrière. Oh là là ils sont en train de se cramer d'une force c'est du jamais vu. On est très très bien. Après attention à pas se faire lâcher là avec Romain. Au pied. Dès le pied de Pladadé ça serait con parce que l'attaque de Godu sur le plat bon ça le crame. C'est pas mal mais... Mais quand même restez vigilants. Les 10 derniers kilomètres. Et c'est parti pour le Pladadé. Niveau énergie on a très très bien récup et Simon il y va dès le pied. Ça y va direct pour Simon Yates. Simon Yates qui est celui qui a le mieux géré l'enchaînement. Deux minutes derrière hein. Deux minutes pour le groupe Carapaz-Roglitch. Et Simon qui y va avec David. Romain Bardet a très très mal géré l'enchaînement des difficultés là. Et nous on est pas si mal que ça à 9 kilomètres du sommet. Eh Romain et Godu ils vont perdre beaucoup c'est sur le chrono hein. Godu 70 chrono. Romain Bardet 68. Simon Yates va être beaucoup plus difficile. Simon Yates c'est en train de se placer en grandissime favori du Tour de France là. Allez Romain qui est là. Nous on est présent. Ah oui kilomètres du sommet. Simon Yates va être très très dur à aller chercher je pense. Ah derrière il y a une 20 mais l'effort qu'ils vont devoir faire. Eh ouais regardez la barre de Roglitch qui descend à vue d'oeil. Primoz Roglitch il va être l'un des plus dangereux au vu du chrono. Devant c'est Chris Froome qui attaque. Godu est en fringale regardez. Il en a trop fait le français. Il est complètement à la ramasse. Allez nous on a Romain Bardet dans la roue. On va attaquer. On va attaquer. On veut pas emmener Romain dans notre roue. C'est parfait. 7 kilomètres qu'il eut cru qu'on se retrouve dans cette position aujourd'hui au Pladadé. Après des Alpes difficiles. Les Pyrénées nous correspondent bien mieux là. Et on va faire la même qu'un Romain. On va faire la même qu'un Romain. On va réattaquer David. Il faut pas qu'il prenne ma roue. Maintenant on part à la poursuite de Simon. Est-ce que ça va être possible je sais pas. Ça va être dur. Ça va être dur d'aller chercher Simon Yed je pense. Ça va être très très dur. Derrière ça chute dans la descente de Val-Loup-Roisette. Iguita on s'en fout de l'emmener. On s'en fout de l'emmener Sergio Iguita. Nous l'objectif là c'est de prendre de l'avance sur tout le monde. Et de potentiellement aller chercher un podium de ce Tour de France. Godu il est à 3. Il est qu'à 1,50 de nous. On peut très vite se rapprocher de David. Et avec à peine une minute de retard sur David. Je pense que la minute on lui met un. En 50 km de chrono. Allez on est pas mal. On est pas mal du tout. Iguita dans la roue. Nous on monte tranquille. Simon Yed c'est dans le même état que nous. A peu près pardon. Et devant c'est Egan Bernal qui est en train de partir à la poursuite de Chris Froome. Qui s'envole vers une belle victoire au plat d'Adela. Et on a mis quasiment une minute à David. Une minute demie sur David Godu. Allez on est pas mal. On est pas mal du tout à 2,5 km du sommet. Et la victoire de Chris Froome devant. Très très belle victoire de Chris Froome devant Egan Bernal. Youkart il fait 3. Quatrième place pour Simon Yedz devant nous. Qui va aller chercher le maillot jaune je pense Simon. Nous on vient chercher une très jolie cinquième place. Et on va reprendre un peu de temps sur David. Une minute environ. Sur David Godu qui aura plus que limité la casse. Romain Bardet arrive derrière. Lui qui était deuxième ce matin à 2 secondes. Il perd beaucoup Romain. Et on en parle pas assez de Primoz. Et toute la clique. Oh là là on va aller voir les classements. Mais on a eu une très très grosse étape. Et une grosse étape de notre part. Et la belle victoire de Christopher Froome. On est pas passé loin d'un triplé britannique ici. Du côté du planadé de Saint-Larry-Soulan. On termine cinquième à 2,09. C'est 2,58 pour David. Et pour le reste 3,38 pour Romain Bardet. Oh là là on perd que 40 secondes. 48 secondes sur Simon Yedz. Si on regarde le général. Maintenant voilà. Simon Yedz est en jaune. 48 secondes d'avance sur Romain Bardet. 1,47 sur Primoz Roglic. 3,07 sur David. Et on est dans le top 5. A 4,06 du britannique. C'est pas si mal. Franchement. On peut y croire à un podium là. Bardet faudrait lui reprendre 3 minutes. Faudrait reprendre 1 minute à David sur le chrono. Le problème c'est qu'il reste une étape de montagne. Donc on va se calmer. Vlazov est toujours avec les poids. Et je pense qu'il devrait le garder. A part si Bernal fait une grosse dernière étape de montagne. Bon pour le maillot vert ça a pas bougé. Pareil pour le maillot blanc. Et bah écoutez on va pouvoir remercier David qui a dynamité l'étape d'épée ressourde par contre. Parce que sans ça je pense pas qu'il y ait d'aussi gros écart. Parce que là Primoz Roglic il arrive où ? Primoz Roglic qui était en jaune. Il est où ? Loupé là c'est pas possible. Il est là. 4,39. Il a pris 2,30 par nous. Oh c'est énorme. Oh c'est totalement énorme. On reprend 2,30 sur Primoz. Et on revient à 2 minutes 20 du Sloven. Bon après 2,20 sur le Sloven on lui met pas. C'est même lui qui nous met du temps sur le chrono. Donc lui et Samuel Etc ils vont pas être prenables. Je pense que la 3ème place c'est clairement prenable à un français. Je suis désolé pour vous mais il y a moyen qu'on saute tous les français du podium là. En tout cas c'est parti. 18ème étape pour Otakam. Allez la dernière étape de montagne de ce tour de France. On espère que ça va bien se passer s'il te plaît. La note du jour. Oh là là. Les gars franchement. On est châteux. On est châteux comme jamais. C'est du jamais vu. Oh là là. Le tourmalet. Et Otakam. Oh mais c'est incroyable. C'est tout l'inverse des Alpes. Les Alpes on a eu des mauvaises formes. On était un peu en galère. Là les Pyrénées franchement. Ils nous portent chance. Et on va y croire à ce tour de France. Moi je vous le dis. Bon nous le problème c'est qu'on va pas pouvoir durcir la course malgré notre plus 4. Donc faut espérer que des équipes le fassent dans le tourmalet. Après c'est que ça va être le cas. Parce que le profil. Franchement il nous convient un peu moins que la veille. La veille c'était les enchaînements avec une forme pareille. Les enchaînements font beaucoup plus mal. Là je pense qu'on va tous arriver au pied d'Otakam. Full bar. Après je peux me tromper. Déjà ça dit quoi au niveau des formes des autres ? Oh plus 5 pour Primoz. Oh bah il va être imbattable. Il va être imbattable. Godu plus 2. Ok. Alaph 0. Putain mais il a mieux passé le tourmalet que moi. Ohlala on va peut-être pas créer victoire trop vite quand même. Bardé. Bardé plus 1. Pinot moins 1. Et il est 0. Ohlala mais moi je suis en galère comment ça se fait ? Et Godu qui y va ? Ah je peux pas suivre. Je peux pas du tout suivre. On va laisser Roglish faire le taf. Limite c'est bien il va se cramer et Roglish va faire la descente à fond. C'est nickel. Mais moi je peux pas suivre là. Madoise dans le top 10 pour le moment du tour. Il est quoi ? Il est 10ème ce matin. Et nous on bascule mal à la limite. Vraiment tout juste. Allez le virage à droite. Et on arrive au pied. De la montée d'Otacam. 40 secondes d'avance pour les hommes de tête. Et là va falloir être solide. Va falloir être solide sur les appuis avec notre coureur. Va falloir faire la différence. C'est là que le podium se joue. C'est là que le Tour de France va se jouer. C'est la dernière ascension de cette grande boucle. Après on aura deux étapes de pleine. Et le chrono. Alors qu'Alaphilippe attaque dès le pied. Ah bah il faut les avoir les couilles quand même. Après Alaph il est très très loin. Il est 15ème à 14 minutes. Maintenant et Madoise qui va également. Bon c'est des seconds couteaux pour le moment qu'ils vont. Allez j'ai pas envie de me faire bloquer là. On va pas utiliser le faufilement direct. On va l'utiliser qu'en cas d'urgence. On va dire. Et nous on va essayer de monter tranquillement. Ne pas suivre les grosses accélérations. Ne pas se faire lâcher non plus. C'est important. Mais si on suit les grosses accélérations. Ça va pas le faire. Si on reste en garde et position. Va falloir être intelligent là. Dans cette montée. D'Otaka mais pour le moment on est en galère. Malgré le plus 4 on voit qu'on est quand même en galère. La plupart sont en bonne forme aussi dans ces Pyrénées. Et Roglic il a eu le plus 5 au bon moment. Le bougre. Ça s'est bien passé pour lui. Allez sous la banderole des 10 derniers kilomètres. Faut qu'on essaye de tenir. Faut qu'on essaye de tenir une barre jaune respectable. Mais là c'est difficile. C'est qui ? C'est Dumoulin qui fait le tempo. Et c'est Tom Dumoulin qui met le tempo en tête de groupe. Et il a toujours Rudy Mollard qui le protège. Thibaut en plus. Et on est en fil. Un Gen Alaph qui est revenu sur Chris Froome et Valentin Madouas. Enfin Madouas qui est sorti en même temps qu'Alaph. Donc Alaph et Madouas qui sont revenus sur Christopher Froome. Vainqueur hier. Au plat d'adé. Oh c'est dur quand même. Oh le tempo infernal. Moi ça m'arrange pas que ça monte comme ça. Allez il va bientôt s'écarter Tom Dumoulin. C'est parfait. Mais je pense que ça veut dire que les attaques vont pas tarder à arriver. Quand le Néerlandais va s'écarter. Ah non c'est surtout Carapace qui prend le relais maintenant pour David. Allez on est pas si mal niveau énergie. On est pas si mal que ça. Ça pourrait être pire. On se gère. Est-ce qu'on gère Muclia ? Je sais pas. Mais en tout cas pour le moment on est présent dans ce groupe. Y'a pas trop d'attaque. Moi je vais pas pouvoir attaquer de toute manière. Vous vous en doutez à part si ça se regarde complètement. On va juste devoir tenir le rythme. Et ça va se faire à l'usure. Ah Simon il a pas l'air bien. Il a pas l'air d'être au top Simon Yates aujourd'hui. Allez 6 kilomètres. 6 kilomètres du sommet Carapace. Quand est-ce qu'il va s'arrêter là Richard ? Pour le moment il s'arrête pas. Il fait très très mal avec son 83 montagne. Roglic il est très fort. Roglic il est très très fort là. Allez la banderole des 5 derniers kilomètres. C'est terminé pour Egan Bernal qui n'ira pas chercher le maillot à poids. Oh là là on se fait distancer. Mais Carapace est trop fort. Carapace est beaucoup trop fort là. Ça monte au train. Et y'a personne qui lâche. Aucun favori lâche. Tout le monde est dans la... Bon on va pas avoir beaucoup d'écarts en fait sur cette montée de Takam. Fallait un enchaînement. Et c'est David qui y va. Suivi par Primoz Roglic. Allez les offensives qui démarrent là. 3 kilomètres du sommet. Et c'est Fugolsan qui met le tempo pour Romain Bardet. Allez 3 kilomètres. 3 kilomètres à tenir. C'est terminé pour Valentin Madois. C'est terminé pour Chris Froome. Moi j'espère que je vais pas me choper des blocs. Je vous le dis. Chris Froome Valentin. Laissez rester loin de moi pardon. Thibaut Pinot en difficulté. En grosse défaillance le champion de France. Il fera pas de poids jump sur le tour. Ni de 2 top 5. Devant ça va être dur. Bon la victoire finale va être dure sur le tour. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher le poids jump ? Simon Yates en difficulté. Mais on a un scénario. Le maillot jeune change tous les jours des pôles. C'est incroyable. Allez on revient sur Romain Bardet. On a fait une belle montée quand même. On va pas aller s'imposer mais on a fait une belle montée. Allez on va essayer d'aller prendre un peu de temps. Si c'est possible sur Romain. Je sais pas si ça va être possible. En tout cas victoire de Primoz Roglic. Qui se met en gros favori. David Godufé 2. 3ème place pour Fugol. Très jolie 4ème place de notre part. 5ème Romain Bardet. Et bien écoutez 5ème et 4ème dans les Pyrénées. On était présent. Maintenant tout va se jouer sur le chrono. Est-ce qu'on va être capable de reprendre plus de 2 minutes à David ? Est-ce qu'on va être capable de reprendre environ 3 minutes à Romain Bardet ? Le poids jump va se jouer là. Et le poids jump on a pris une 11. Une 21 avec les bonifs. On prend 50 secondes sur David. Ce qui fait qu'au classement général Simon Yates compte 6 secondes d'avance sur Primoz Roglic. 38 secondes d'avance sur Romain Bardet. Une 51 sur Godu. Et nous on est à 3.46. J'ai pas envie de me faire de faux espoirs. Mais 3.46 c'est pas beaucoup. Enfin c'est sur un chrono de 52 bornes. Après le problème c'est que Simon Yates et Roglic sont très chauds. Mais on a 1.55 de retard sur David. On a environ 3 minutes de retard sur Romain Bardet. Est-ce qu'on est capable de les reprendre en 1 contre l'amende de 52 bornes ? Ça va être la question. 70 chrono pour David. 68 pour Romain. C'est là que le poids jump se joue. Quoi qu'il arrive on a déjà un top 5. Ce qui est déjà incroyable avec notre note. Maintenant il y a le poids jump qui était l'objectif de base. On aurait espéré rêver d'une victoire finale. Mais là. Tout dépendra de la forme du jour de Romain et de David. S'ils ont une grosse forme ça va être compliqué. S'ils ont pas de forme. S'ils ont limite un 0. Tout est faisable. Allez au départ de cette étape ici. Avec un petit 0 pour nous. On va rester assez calme. On va pas se mentir. On attend tous le chrono. C'est là que ça va jouer. Bon bah écoutez. Comme à Nîmes. L'échappé qui va largement aller au bout. Ça va jouer entre Yellow Wallace et Marc Hirschi. Barcelo. Blampin. Un peu en difficulté. Ah mais ils sont déjà en train de se disputer le sprint là ? Ah bah oui. Et c'est victoire de Marc Hirschi. Ici dans l'échappé. Devant deux belges. Fangio. Blampin. On a Yellow Wallace. Fernando Barcelo qui arrive. Renard. Pour l'Israël Startup Nation. Qui va venir chercher la cinquième place. Et ça va se jouer une sixième place dans le peloton. Écoutez. Il n'y aura pas un record de points. Quoi qu'il arrive avec. Pour Dylan Grenoble Gun. Il est à plus de 400 points je crois. Et il restera plus que l'étape des champs. Et au mieux là. Il n'aura qu'une vingtaine de points. Grâce à l'arrivée. À les 3 kilomètres de la ligne. On en est là avec notre maillot blanc. Seul maillot qu'on va ramener. À part Miracle sur le chrono. Mais par rapport à Roglic et Yates. Jamais on reprend 3.40. C'est mort. Allez on lance le sprint nous. C'est parti avec notre Axel. Mais c'est juste pour dire. De le lancer. C'est Fabio Jacobsen. Qui remporte le sprint du peloton. Sixième place devant Consoni. 16 balles. Grenoble Gun. Lui est quatrième du peloton. Neuvième devant Eric Bajka. On prend la 17ème position devant Romain Bardet et David Goddun. Deux adversaires de demain. On ne se quitte plus. Et sans plus tarder. On se retrouve au départ. Du contre la montre. Bah oui. Allez bientôt au départ du chrono. Je ne me suis pas spoil ma note. Tout simplement pour le suspense. Parce que c'est quand même le dernier chrono. Veille d'arriver sur les Champs-Elysées. Il va falloir essayer. On est cinquième du classement général. Qu'est-ce que ça va donner ? C'est bientôt à nous. Madoise dixième. Le top 10 qui s'élance. Carapaz. Fougueul. On a Pino. On a Charmaine. Et derrière Charmaine. On va s'élancer. Charmaine est trop loin de nous. Et attention. C'est quoi ? C'est un plus un ça ? Ou plus deux ? C'est peut-être un plus deux ? Ou un petit plus un ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Moi je me serais sur un petit plus deux. De mon côté. Et oui un petit plus deux. Bah ça va. C'est mieux que rien. 70 chrono pour David Goddun. On est à 82. Après tout dépend de sa forme. On ne peut pas savoir sa forme. Donc c'est un peu à l'aveugle. A l'aveugle. Pardon. 1,51. On est à exactement 1,55. Si je sais calculer. Donc il va falloir lui reprendre ça sur 50 km. Pour Romain Bardet c'est bien plus. Pour Romain Bardet c'est 3. 3,08. Je crois. Qu'il faut lui reprendre. Donc à voir. A voir si on en est capable. Mais Bardet est encore plus nul que David. Sur chrono. Donc c'est parti. C'est la première fois que je joue. Sur PCM. Sur chrono de Périgueux. Donc aucune idée de comment le gérer. On va y aller à l'aveugle. Et on va essayer de faire le meilleur chrono possible. En tout cas on va déjà avoir une première indication. Au pointage intermédiaire. Alors au premier pointage c'est 1,02 de perdu. Pour Maximilien Charman. Qu'est-ce que ça va donner pour nous. J'ai l'impression qu'on est loin. Après ce qu'on n'en a pas assez fait. C'est possible. C'est du 1,22 de perdu. Au premier pointage sur Filippo Gana. Derrière David c'est quoi. Il va y arriver bientôt j'imagine. Il est à 500 mètres de sprint inter. Allez David Goddus c'est 1,53. 30 secondes de reprise. C'est pas beaucoup hein. Je pensais qu'on lui reprendrait plus. Allez deuxième pointage. La bonne nouvelle c'est qu'on a gardé beaucoup d'énergie. Je vous jure qu'on va mettre une grosse accélération dans le final. Allez deuxième pointage par rapport à Tom Dumoulin cette fois-ci. C'est 2,10 de perdu. On est peut-être parti beaucoup trop lentement. C'est possible. En tout cas on va commencer à accélérer tout doucement. 2,10 de perdu sur Tom Dumoulin. Derrière c'est combien pour David ? Il faudrait qu'il soit plus de 3 minutes là de Tom. Clairement. Et oui 3,08 ça sent bon. Ça sent bon sur David pardon. Après sur Romain. Aucune idée d'où il se trouve. Attendez on va essayer de le trouver. C'est à G2R. Romain Bardet. Lui c'est 2,18. Il est dans les mêmes temps que nous. Oh là là il fait un chrono de fou. Je suis mort. On va pouvoir accélérer mais ça va être dur. Allez Primoz Roglic derrière forcément. Il tape tous les meilleurs temps provisoires. Au troisième pointage on a commencé à bien accélérer. Normalement on doit revenir assez proche. Petit Hopino 4,41 de perdu. Nous c'est 1,28. Voilà on s'est bien rapproché. 1,28 de perdu sur Tom Dumoulin. Avec le treizième temps. Qu'est-ce que ça donne derrière ? Ah c'est Roglic qui est derrière moi ? Oh non ça c'est pas bon. Moi je veux voir David. David je sais pas du tout où il se trouve. Oh il est loin. Il est en train de s'écraser David. Et Romain. On va check Romain. Romain pareil. J'ai l'impression qu'il s'écrase. Et Romain c'est 3,27 de perdu. Allez c'est faisable. Quasiment 2 minutes de repris. Allez on est très très bien là. Sous la banderole des 5 derniers kilomètres. Ça va être du faux plat descendant maintenant pour nous. On est en train de finir en fanfare. On a très très bien géré ce contre la montre. Même par rapport à Maximilian Schermann qui est un gros rouleur. On est en train de le gérer ce chrono. Allez arrive à Périgueux. Tom Dumoulin. 1,08 d'avance sur Wodernhardt. 1,10 sur Chris Froome. Allez on est pas mal. On est pas mal du tout là. Le dernier kilomètre. Pour nous. On est sous la flamme rouge. Schermann qui va bientôt en terminer. Nous aussi. On termine bien mieux que l'allemand. Et on va s'écraser. Il m'a à peine 200 mètres de la ligne. Et c'est un deuxième temps. Deuxième temps sur la ligne. Il y a à peine une minute de Tom Dumoulin. Allez le podjump. C'est le podjump qui se joue maintenant. On rappelle. On va mettre une petite pause. Parce que là c'est très important. C'est peut-être notre premier podjump de tour. Et avec les stats qu'on a ça sera incroyable. On doit reprendre exactement une 55 à David Gaudu. On doit reprendre également 3-0-8. Une 55 et une 3-0-8. Ça part de là. Allez Primoz Roglic qui va en terminer. Est-ce qu'il va venir chercher le meilleur temps ? Quoi qu'il arrive on a un podjump sur ce chrono. Et oui meilleur temps. Une 0-4 d'avance sur Roglic. Pour Roglic pardon. On a Gaudu. Gaudu qui arrive. Ils arrivent en même temps. Ils arrivent en même temps. Attention. Ça va se jouer. Pause. Sur David il doit terminer à plus de 3 minutes. Si David termine à plus de 3 minutes c'est gagné. Si Romain Bardet termine à plus de 4-30. Attendez. Non c'est 3-0-8 pardon. Oui c'est 3-0-8. Donc s'il finit à plus de 4 minutes. Si David finit à plus de 3 minutes c'est gagné. Si Bardet finit à plus de 4 minutes c'est gagné. Allez David. C'est large. Et Romain. 4-0-9. Oh ça va se jouer à rien. Oh ça va se jouer à 3 secondes près. Oh le podjump va se jouer à 3 secondes près. Simon Yetz qui en termine. 1-19 de perdu. On est 3ème du contre la montre. Attention. Le général. Non. 3 secondes. 3 secondes du podjump. Primoz Roglic qui va reporter le Tour de France. 1-13 d'avance sur Simon Yetz. Romain Bardet 4-41. On est 3 secondes derrière Romain. Non mais c'est pas possible. Oh là là. La clim. Oh c'est terrible. Alexander Vlazov. Bon lui c'était déjà validé depuis longtemps son maillot à poids. Le maillot vert est validé également depuis longtemps pour Grenoble Gun. On valide également le maillot blanc. Oh je suis dégoûté. On va tout faire. Je vous jure qu'on va tout faire sur les champs pour aller chercher les bonifs. Mais là. Oh là ça pique. Oh là ça pique. Pour 3 petites secondes. On va les trouver les 3 secondes en 3 semaines. C'est sûr. C'est sûr et certain. L'histoire de mes grands tours en pro cycliste en vidéo. C'est quand même incroyable. Ça se joue à chaque fois à des secondes. Que ce soit pour la gagne ou les podjump. C'est un truc de fou. Et l'étape des champs d'Elysée. C'est la deuxième fois qu'on va boucler notre Tour de France. Plus 2. Je vous jure qu'on va tout donner. On a des petits poissons pilotes. Qui a la meilleure axelle pour nous emmener là ? C'est Vandenberg. Vandenberg va jouer notre poisson pilote. Il va rester placé autour de nous toute la journée. On sait que des fois le sprint des champs il peut partir en vrille. Je vais tout donner. Une troisième place ça suffit. On n'est qu'à 3 secondes. Le podjump peut se jouer sur l'étape des champs. Ah oui donc on est sur... Mais... Bah monsieur. Qui a volé l'arc de triomphe pendant la nuit là ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bah oui bah c'est pas fou non. Allez le dernier tour de circuit sur les Champs-Elysées. J'hésite à faire quelque chose avec mon Axel. C'est de sortir la sortie du tunnel. C'est très risqué hein. Mais... Ah je sais pas. En tout cas on a Anthony là. Qui est présent. On va lui demander de se surpasser. Vandenberg est dans ma roue. Il est placé aussi. On va essayer de... Ah ça va se jouer à rien. Franchement il y aura des regrets hein. Si on finit qu'à 3 secondes. Il y aura d'énormes regrets. Allez on est bien placé. On est très très bien placé pour le moment. Allez on va en mettre une petite. Essayez en tout cas. Non pas du tout. Pas du tout. C'est pas grave. On va demander à Vandenberg de faire le taf tout simplement. Et essayer de bien se faire emmener. Allez 4 kilomètres. Oh ça va être difficile hein. On a Grenoble Gun qui est très bien emmené par le train Jumbo Visma là. Pour le moment. La flamme rouge très mal placée sur l'étape des champs. On la connaît. Ça lance très très tôt. Comme d'habitude. Allez on va lancer Vandenberg. Moi dans la roue. Est-ce qu'on va réussir l'exploit. Qui n'a jamais été fait peut-être. Aller chercher le podium du tour. Sur l'étape des champs. Allez. Non on est bloqué. Mais bande d'enculés. Pardon. Non faut pas dire ça. Victoire d'Arnaud démarre sur les Champs-Elysées. Un français. Lève les bras. Devant Vanderpool et Peter Sayan. Oh non. Oh non la 10ème place sur les champs. Oh je suis désolé pour l'insulte qui est sorti. Mais c'est sorti. Ouais. C'est sorti. Non il n'y aura pas d'écart. On connait les étapes de plaine sur PCM. Là c'est sorti naturellement. Je suis désolé. Il fallait pas. Fuck les insultes. Ah bah écoutez. Victoire d'Arnaud démarre devant Vanderpool et Peter Sayan. John De Geinkel et Alexander Christophe font 4 et 5. Nous on vient chercher une 10ème position. Et on va apprécier les podiums finaux. Tour Eiffel en fond. Malheureusement pour nous. Voilà déjà Arnaud démarre qui profite. Bon il n'y a pas l'art de triomphe derrière Arnaud. Mais c'est pas grave. Tu gagnes quand même l'étape des champs. C'est pas mal. Sa seule victoire sur le tour cette année. Devant Vanderpool et Peter Sayan. Le classement général il est là. Oh là là. On va en avoir des regrets les gars. Moi je vous le dis. Victoire de Primoz Roglic qui remporte son tout premier tour de France. Il succède à Warren Barguil dans ma save. Il s'impose devant Simon Yetz pour une 13. 4,40 et une pour Romain Bardet. 4,44 pour nous. En plus on le sait qu'il y a pas mal d'étapes où des casseurs n'ont pas été comptés. Enfin bref c'est pas grave c'est le jeu. Ma pauvre Lucette. David Godu fait 5. Sixième place pour Charman. Septième pour Thibaut Pinot en champion de France. Alexandre Vlazov prend le maillot à poids devant Hugh Carty et David Godu. Bravo coureur de la Astana. Le maillot vert est pour Dylan Greenewegen devant nous et Mathieu Van Der Poel. Qui vient s'adjuger le podium grâce à sa deuxième place aujourd'hui. Le maillot blanc. On ramène quand même ça à la maison. On ramène un petit maillot blanc. En plus du maillot à poids de l'an dernier. Et du cyclamen et du maillot bleu du Digiro de cette année. Quatrième maillot distinctif pour nous. Quatrième victoire en tout sur les routes du tour. Huitième. Dixième pardon sur les grands tours. Et John Bovisma meilleure équipe devant Tim Ineos pour 36 secondes. Et bien écoutez il va y avoir énormément de regrets. Mais j'espère que vous aurez apprécié ce tour. J'ai essayé de vous faire vivre de la meilleure des manières. Comme quoi il y a moyen de jouer des poids de jambes. Et il y a moyen de jouer la gaine sur des grands tours avec un coureur comme celui-là. Et sachant que on est loin de notre potentiel. On peut encore s'améliorer en chrono. On peut encore s'améliorer en punch. On peut s'améliorer en sprint et tout. Pareil en physique. Pas en montagne certes. Mais on peut être bien plus complet et bien plus fort l'année prochaine. Et on reviendra assez sur l'année prochaine pour aller chercher ce poids de jambes. Voir la victoire avec un pic de forme bien mieux placé. Parce que là le tour on le perd clairement dans les Alpes. Sinon on peut clairement aller disputer la gaine. Par rapport peut-être pas à Roglic. Mais on est sûr sur le poids de jambes. Après peut-être même plus. Je sais pas. Mais en tout cas il y a des regrets. J'espère que vous aurez appris cette vidéo quand même. On prend 67 points. Pas loin du niveau 27. Le prochain up de caractéristiques ça sera niveau 28. Ça sera peut-être avant la fin de saison. Il y a moyen en vrai avec les 65 points par mois à chaque fois. Ça va être dur mais il y a moyen. Oui oui il y a moyen avant de passer en 2023. D'avoir un nouveau up et d'attaquer la saison 4. Avec pas mal de nouvelles stats. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce Tour de France. Le bilan c'est quoi ? C'est deux victoires d'étape. 4ème du général à 3 secondes du podium. Un maillot blanc ramené. Un petit maillot qui s'illumine en plus dans le tableau. On est pour le moment après 2 saisons et une demi à 51 victoires. Un monument de classique. On essayera d'aller chercher un nouveau monument en fin de saison. Et pas mal de petites classiques avec Saint-Sébastien, Bretagne classique, Québec, Montréal. Il y a moyen de se faire du bien. Et essayer d'aller chercher un titre de champion du monde. Pourquoi pas ? En tout cas je vous remercie d'avoir suivi. Le pouce bleu si vous avez apprécié. L'abonnement, la petite cloche pour recevoir la notif des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour les streams. Et sur tous mes autres réseaux c'est en description. Portez-vous bien. Et à très vite pour la suite du Pro Cycliste. Ciao ciao.